Bonjour et bienvenue sur l'argus.fr. Aujourd'hui nous allons tester une montre connectée pour la Tesla Model S. C'est parti ! Alors aujourd'hui nous avons une Apple Watch avec l'application Remote S pour Tesla. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette application ? On a quatre fonctionnalités principales. La première, voir l'état de charge, le niveau de charge de la batterie avec l'estimation de kilomètres restants. L'état de la charge, donc là ici elle n'est pas en train de charger. On peut régler la climatisation avec le minimum et le maximum et la déclencher à distance. Et ici voir la localisation de la voiture. Alors grâce à l'appli j'ai localisé la voiture, elle n'est pas très loin mais il fait un petit peu froid donc on va essayer de régler le chauffage. Alors là, la température passager et conducteur sont réglés sur 32 degrés. On a juste à allumer. Et voilà. Bon j'ai trouvé la voiture. Pour être sûr que c'est la mienne, on va essayer le klaxon. Bon j'ai appuyé. C'est un petit peu long, ça passe par le cloud. Et voilà. Pour ouvrir la Tesla Model S avec l'application on n'a même pas besoin de la clé. Encore un clic sur l'appli. Débloquer. Et encore quelques secondes et ça s'ouvre. On est dans la voiture, il fait bien chaud comme programmé. J'ai oublié ma clé donc on va essayer de la démarrer cette fois avec l'Apple Watch. Voilà. Conduite sans clé activée. On n'a rien entendu mais c'est normal. Alors les fonctionnalités de cette application sont très intéressantes mais après quelques heures d'utilisation on a eu quand même quelques plantages et un temps de latence assez important ce qui est assez dommage pour une application qui coûte près de 10 euros. Malgré ces petits défauts, c'est une application qui nous a bien plu. Si vous n'avez pas de monde connecté, elle fonctionnera quand même très bien sur votre smartphone. A bientôt sur l'argus.fr Sous-titrage Société Radio-Canada